Depuis l'âge de deux ans, Maria avait accompagné sa mère chez un sorcier, pour obtenir une bénédiction pour l'entreprise familiale en Guinée. Les visites faisaient partie de la vie, et les bénédictions semblaient fonctionner. Sa mère est devenue riche. Maria possédait une maison dans une enceinte clôturée, de voitures et un grand magasin de vêtements et de sacs à main de style à Conakry, la capitale de la Guinée. A l'âge de 24 ans, Maria était surprise par un sorcier. Il lui a demandé d'offrir un sacrifice humain, un albinos, si elle voulait devenir riche. Maria avait déjà amené des vaches aux sorciers pour les sacrifier, mais jamais un être humain. La pensée d'un sacrifice humain l'a profondément perturbée. Elle ne pouvait pas dormir. Dans ses rêves, elle reçoit la visite d'un petit enfant, qui lui dit de ne pas obéir aux sorciers. L'enfant lui a dit que la solution pour elle était notre Père et notre Sauveur Jésus-Christ. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle était perplexe car elle n'était pas chrétienne. Elle appartenait à une autre grande religion mondiale. Elle a raconté à sa mère les trois nues de rêve. Elle lui a demandé pourquoi il devait faire un sacrifice humain. Sa mère n'aimait pas non plus ses rêves. Elle a dit à Maria d'acheter une vache pour un sacrifice. Maria a obéi. À la fin de la semaine, Maria était épuisée par ses rêves nocturnes et a décidé d'aller faire du shopping. Le samedi matin, elle a conduit sa voiture jusqu'à la porte de l'enceinte et s'est arrêtée pour qu'on l'ouvre. Pendant qu'elle attendait, une petite fille a plongé dans l'enceinte et s'est approchée de la fenêtre de la voiture. La petite fille a dit à Maria, tu veux aller à l'église ? Je ne suis pas chrétienne. Maria a répondu. Elle se demandait si la petite fille n'était pas perdue. La petite fille a insisté, je veux aller à l'église. Maria a décidé d'aider la petite fille à trouver l'église. Elle est sortie de la voiture. Après une courte marche, Maria et la petite fille ont atteint le siège de l'église adventiste du septième jour en Guinée. Une femme de l'église a demandé à Maria si elle pouvait l'aider. Maria a répondu. Cette petite fille m'a demandé de venir ici. Mais la fille n'était nulle part en vue. Maria a regardé par la porte. Elle a regardé dans l'enceinte. Il n'y avait pas de fille. Soudain, Maria ressentit un fort désir de raconter à la femme ses rêves et comment elle avait sacrifié une vache. Attendez-moi, dit la femme. Mon mari est pasteur. Je vais lui demander de l'aide. Et c'est ainsi que Maria, une non-chrétienne dans un pays où beaucoup de gens sont hostiles au christianisme, a appris à connaître Jésus. Aujourd'hui, elle est une chrétienne qui aime Jésus de tout son cœur. Maria a dit, ma conversion au christianisme est un miracle. Personne n'est venu me voir avec la Bible, et je n'ai lu aucun livre chrétien. C'était un appel de Dieu. Maria n'a jamais revu la fille. Elle est convaincue que la fille était un ange.